... Ce matin, nous sommes présents à Kingfad pour la tenue du 4e congrès ordinaire de la Confédération des syndicats autonomes, la CSA. Il est dans nos statuts, dans notre vision qu'il est important de renouveler la classe dirigeante de nos organisations et la CSA a inscrit dans ses textes le renouvellement constant tous les 5 ans de sa classe dirigeante. Le renouvellement est un processus assez long. Nous avons démarré par le renouvellement des unions départementales, des unions régionales. Nous avons renouvelé les organisations syndicales affiliées. Nous avons renouvelé le mouvement national des jeunes. Nous avons renouvelé le mouvement national des femmes. Et aujourd'hui, nous tenons notre grand congrès pour renouveler le bureau confédéral de la CSA. Ceci est important. Cela nous permet de faire le bilan. Depuis notre dernier congrès, analyser les échecs, comptabiliser les victoires, évaluer la bataille et la lutte des travailleuses et des travailleurs. Définir de nouveaux axes de combat et engager le combat en faveur des travailleurs et des travailleuses du Sénégal. C'est ainsi qu'il faut le dire et le noter. Dans plusieurs secteurs, les attentes sont grandes. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, nous le savons tous, il y a aujourd'hui un manque criard de table-bondes, de classes et d'enseignants. Les nouvelles autorités ont exprimé la volonté de réformer le système éducatif. Les travailleuses et les travailleurs, que sont les enseignantes et les enseignants, sont attentifs à ces réformes et souhaitent une procédure inclusive et permettre aux enseignants et aux enseignantes de donner leur avis dans cette réforme. Dans les secteurs miniers, nous le savons tous, la précarité qui prévaut pose un problème de survie pour les travailleurs et les travailleuses. Nous lançons un appel aux nouvelles autorités pour que la réglementation dans ce secteur soit appliquée. Dans le secteur du gardiennage, nous demandons l'application de la convention du gardiennage ratifiée depuis longtemps et qui n'est pas appliquée dans plusieurs agences de gardiennage privées. La précarité aussi prévaut, mais aussi les intérimes. Aujourd'hui, toutes les grandes multinationales présentes au Sénégal, les banques, recrutent des jeunes diplômés qui ont fait un cursus sans faute. Ce sont des prestataires, ce sont des intérimaires et qui n'ont aucune perspective d'un emploi stable pour penser, espérer, progresser et prendre en charge de façon décente leur famille. C'est aussi dans le milieu de la presse. Nous le savons, la question des prestations, la question des contrats doit être posée parce que quand le patron est derrière son bureau, ce sont les pugistes, ce sont les techniciens, ce sont les journalistes qui sont sur le terrain. Nous pensons qu'il faut revaloriser le statut de ces vaillants travailleurs. La lutte et la grève des travailleurs des collectivités territoriales s'éternisent et cela est inacceptable. Des solutions existent. Si les autorités discutent, échangent avec les travailleurs, ils leur proposeront des solutions qu'ils pourront effectivement appliquer et mettre fin à la douleur des populations qui ne parviennent plus à recevoir des états civils parce que tout simplement les gens sont en grève et depuis longtemps. Le secteur de l'énergie et de l'eau n'est pas en reste puisque nous savons qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'hydraulique rural, comme le secteur de l'hydraulique urbain, les travailleurs sont confrontés à un problème de gouvernance des sociétés. Nous appelons l'État à veiller à l'application effective des conventions et le respect de la liberté et du droit syndical dans toutes les structures où se trouvent les travailleurs. Je voudrais terminer, chers camarades, par vous dire ceci. La CSA, à chaque instant, où les travailleuses et les travailleurs, à chaque instant, où les Sénégalais, les Sénégalais, les citoyens, sont dans le besoin, sont dans la détresse, la CSA a toujours été à leur côté. C'est ainsi que je le rappelle, lors des événements qui sont survenus au Sénégal, que nous regrettons tous, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal s'est adressée à toutes les autorités politiques du pouvoir comme de l'opposition pour leur dire qu'ils doivent respecter le droit du travail. Et quand notre pays est en évolution, le travail s'arrête. Et quand le travail s'arrête, il y a des millions de travailleurs du secteur informel qui ne pourront plus nourrir leur famille parce que c'est au quotidien. Nous sommes intervenus donc pour dire qu'aucune autorité politique, qu'elle soit du pouvoir ou de l'opposition, n'a le droit de porter atteinte à la stabilité sociale de notre pays. Et nous nous sommes dressés, nous avons écrit, nous avons parlé, nous les avons rencontrés et nous leur avons dit que vous avez une obligation de par votre engagement patriotique, si c'est vrai, de vous retrouver, de discuter, mais surtout le respect des institutions de la République et de la Constitution. Nous l'avons dit, nous l'avons martelé et aujourd'hui encore, nous sommes sur cette position. Nous souhaitons un Sénégal de paix. Nous souhaitons un Sénégal réconcilié avec lui-même. Nous souhaitons un peuple sénégalais réconcilié avec lui-même. Mais nous souhaitons plus de revenus pour les travailleurs. Parce que plus de revenus pour les travailleurs, c'est plus de revenus pour les familles. La CSA est donc prête en relation et en collaboration avec la société civile, les organisations de travailleurs, avec toutes les volontés de travailler à la réconciliation du peuple sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada